... Dominique Bobion, président de l'association Lain et Chambre Bio, qui va introduire cette dixième journée de rencontre. Bonjour à tout le monde. Merci d'être aussi nombreux. Et puis, on va ouvrir cette dixième rencontre. Effectivement, c'est un anniversaire. C'est malheureusement la première fois qu'il pleut. On n'a jamais eu de pluie à nos rencontres. J'espère que ce n'est pas prémonitoire. Mais voilà. Je voulais vous rappeler aussi simplement qu'il y a huit mois, le conseil d'administration a changé un petit peu l'équipe. Donc, il y a un nouveau bureau au niveau de Lain et Chambre Bio. Et puis, à cette période, eh bien, écoutez, Jacques Follet, notre président depuis le début, a souhaité se séparer de son tablier de président. Mais en fait, donc, on a fait pouf pouf. Ce sera toi le chat. C'est tombé sur moi. Pas de chance. Mais Jacques est toujours présent. Et lui, ce n'est pas séparé de son investissement dans l'activité d'Elci Bio et de sa motivation. Voilà. Je voulais vous dire aussi qu'il y a dix ans, les premières rencontres étaient chez Jacques. Et donc, on revient au pays. On était tout contents parce qu'il y avait 70 personnes. Aujourd'hui, vous êtes plutôt autour de 150 à 200 personnes. Et finalement, malgré un contexte difficile, malgré une période un petit peu morose pour la filière, eh bien, je vois que l'intérêt est toujours porté pour le travail que l'on fournit et qu'on essaye de faire au mieux. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous souhaite à tous une bonne journée. Et Jacques et Paul Boyer vont vous animer cette journée, je pense, avec plein d'énergie. Bonne journée à vous tous. Merci, Dominique. Gaëtan, merci de nous accueillir dans ta ferme. Peut-être que tu peux nous présenter où nous sommes. Oui. Bon, écoutez, bienvenue à la ferme de Bonteau. Donc, moi, je suis agriculteur ici à Tôte, avec mon épouse Clotilde, qui est dans la salle, en agriculture biologique sur la grande culture, à peu près 180, 190 hectares, et producteur de lin et de chanvre sur une partie de mes surfaces. Voilà, producteur de cultures, principalement céréales, légumes, protéagineux, chanvre. Et puis là, on a mis une petite pub. On est aussi producteur, une partie de la ferme est en agroforesterie, en production de pommes à cidre. Donc, on est aussi producteur de jus, d'alcool, d'eau de vie et d'apéritifs de cidre. Merci de nous accueillir. Monsieur le maire de Tôte. Bonjour à tous. Moi, je suis très, très content d'être présent ce matin à la ferme de Bonteau. D'abord parce que je connais Gaëtan Clotilde et je connais les valeurs qu'il porte en faveur d'une agriculture éco-responsable. Et ça, c'est hyper important pour moi. Je sais qu'il partage aussi cette volonté de revenir vers une agriculture plus traditionnelle, dans le sens où avant, on avait des exploitations qui faisaient toutes de la polyculture, un peu d'élevage, avec une rotation des cultures sur les sols, de manière à ce que les sols ne s'appauvrisent pas, avec une volonté de maintenir des cultures locales. Et là, on est en plein dedans avec le lin, maintenant avec le chanvre. Donc, c'est un vrai plaisir de participer à votre rencontre. Je pense que je vais apprendre des choses. J'en ai déjà appris un petit peu quand on s'est vus avec la presse la semaine dernière. Mais je pense que je vais en apprendre encore aujourd'hui. Après, pour ce qui est de la commune de Tautes, Tautes, c'est une petite commune, 1600 habitants, 7,61 km² exactement. Donc, petite en superficie. On a encore quand même 5 exploitants agricoles sur la commune, des coopératives, des vendeurs de matériel. Donc, on est une commune qui est vraiment ancrée dans la ruralité. Et quand on est maire d'une commune rurale, participer à ce type de rencontre, c'est évidemment un grand plaisir. Alors, il se trouve que le hasard fait qu'il y a une réunion de la Chambre d'agriculture en même temps à la mairie. Vous voyez, j'ai préféré être ici parce que vos valeurs sont aussi les miennes. Merci. Guillaume Emmerich, président de Terre de l'Ain. On est dans la région du L'Ain. Merci. Bonjour à tous. Nous, on accompagne Lain et Chavreau-Bio depuis 10 ans. On était au départ de l'aventure. Alors, pourquoi on est au départ de l'aventure alors qu'on est sur des marchés qui sont porteurs et qui sont sur des marchés de masse ? C'est parce qu'on est convaincu qu'à côté de ce qu'on peut faire à l'export, ce qu'on peut faire avec nos clients européens traditionnels, il y a aussi une histoire à écrire, notre histoire, qui s'écrit sur nos valeurs. On est loin d'être 100% bio, mais on a des valeurs qui sont très profondes. Quand vous parlez d'agriculture traditionnelle, l'agriculture bio, l'agriculture durable, l'agriculture, elle est moderne. Je suis passé par derrière. J'ai vu un robot dans un champ de betterage. Je pense que c'est à toi, Gaëtan. J'aime pas trop qu'on emploie le terme traditionnel parce que ça veut dire retour en arrière. Non, l'agriculture de demain, elle sera forcément hyper technologique et elle sera logique, peut-être biologique, mais en tout cas, elle sera très moderne. Donc, on a toujours accompagné lin et chanvre bio parce qu'on veut participer à cette histoire-là. Quand on aborde des projets d'avenir comme ça, il faut être lucide sur ce qu'on peut ouvrir. Il faut se protéger. Il faut écrire une démarche qui est propre à nous, qui est propre à l'Europe. Et il faut aussi faire attention aux communications parce que moi, je remarque des communications qui sont très axées producteurs. Tout le monde a envie de produire du chanvre aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a plein d'agriculteurs qui ont envie de produire. Je veux dire, on pourrait multiplier nos surfaces par 10 s'il n'y a aucun problème demain. Il y a la demande. Il y a la demande de la production. Mais par contre, si on n'a pas les marchés en face, ça sert à quoi ? Donc, moi, je crois qu'aujourd'hui, l'urgent... On est encore dans une phase de R&D dans tous ces marchés-là. Et l'urgent, c'est de développer des marchés parce que produire pour mettre en stock, ça ne nous intéresse pas. Ce qu'il nous faut, c'est produire des marchandises qu'on va vendre pour vivre durablement et construire des filières solides. Tout à fait. Je rebondis un peu là-dessus, mais c'est le but aussi de ces journées de rencontre qu'on organise chaque année. Depuis le début, quand l'association s'est créée, le marché du lin bio n'existait pas. Les agriculteurs ne savaient pas quel itinéraire suivre. Personne n'était certifié derrière. Donc, on a, dès le départ, voulu réunir avec ces rencontres toute la chaîne de production de la filière, depuis les agriculteurs jusqu'aux marques et aux distributeurs parce qu'évidemment, un agriculteur qui fait du bio, s'il n'y a pas derrière un débouché, comme tu viens de le souligner, ça n'a pas de sens, de la même façon qu'une marque qui voudrait se lancer dans un produit en lin bio, s'il n'y a pas une fourniture derrière, ça n'a pas de sens. Donc, il faut vraiment travailler main dans la main, surtout le long de la filière. C'est vraiment le but de ces rencontres aujourd'hui. Au-delà des présentations, c'est informellement que tout le monde puisse s'échanger. On est d'accord là-dessus, mais l'urgent aujourd'hui, c'est de travailler sur les débouchés et sur des débouchés durables et rentables pour toute la filière. On est bien d'accord. Merci pour cette intervention. Alors... Applaudissements Ensuite, on va donner la parole à des gens qui sont importants pour nous. C'est les financeurs qui aussi, depuis le début, soutiennent l'action de notre association avec l'Agence de l'eau pour démarrer. Merci. Je voulais vous présenter. Alors, je suis Pascale Fauché, la directrice territoriale de l'Agence de l'eau Seine-Normandie. Monsieur le président, monsieur le vice-président, monsieur Delacroix, merci de nous recevoir sur votre exploitation. Monsieur le maire, monsieur le président, monsieur le directeur, cher Chris, mesdames et messieurs, bonjour. Écoutez, moi, je suis très heureuse de participer pour la première fois à ces rencontres interprofessionnelles du L'Ambio et du Chambre. Et je remercie l'association L'Agence de l'eau d'avoir invité l'Agence de l'eau qui est venue du reste en force avec un certain nombre de collègues qui sont ici présents, dont Gaëtan, qu'on ne présente plus et qui interviendra tout à l'heure. Alors, l'Agence de l'eau est un partenaire financier, vous l'avez dit. C'est un partenaire de longue date, lui aussi, parce que depuis le début, nous avons considéré que ces deux filières, L'Ambio et Chambre, donc étaient en tant que culture dite à bas niveau d'intrants, des cultures qui pouvaient être compatibles avec la protection de la ressource en eau. Et vous connaissez l'intérêt de l'Agence de l'eau pour la protection de la qualité de l'eau, la protection des milieux aquatiques. Donc, en soutenant ces filières-là, eh bien, on tend vers les mêmes objectifs de préservation de la ressource en eau. Donc, pour nous, il est tout naturel, d'une part, d'être présent à ces rencontres interprofessionnelles, et puis aussi, donc, d'apporter, avec nos financements, donc, que nous avons par l'intermédiaire des redevances, d'accompagner tous les projets qui vont permettre d'améliorer la protection de la ressource en eau et d'être des garants de cette protection de la ressource en eau qui, ensuite, donc, n'a pas besoin d'être traité. Aujourd'hui, il y a un grand nombre de captages en eau potable, vous savez, qui sont contaminés par toutes sortes de pollutions, mais en particulier des pollutions diffuses d'origine agricole, et donc, pour réduire les traitements qui sont nécessaires pour produire de l'eau à des fins d'alimentation en eau potable, eh bien, nous soutenons toutes les productions qui sont compatibles avec la qualité de la ressource en eau. Voilà, donc, encore merci de nous avoir invités, et puis vous pouvez compter sur notre soutien, qui est un soutien à la fois au niveau des cultures, pour l'implantation des cultures, qui est un soutien aussi en termes d'animation, de sensibilisation, qu'on a apporté à un certain nombre d'associations, dont l'un est chanvre bio, mais pas que. Un soutien aussi à l'équipement en machine, puisque pour développer ces filières textiles ou techniques du reste, eh bien, il a fallu aussi adapter des machines. Et donc, nous soutenons aussi le développement de toute la filière jusqu'à l'aval, puisque vous l'avez dit, donc il ne suffit pas de produire, il faut aussi s'intéresser aux débouchés. Juste pour vous donner deux chiffres, donc, le soutien de l'agence de l'eau aux filières lin et chanvre textile, depuis 2017, ça a représenté pas loin de 4 millions d'euros, 3 millions neuf, et le soutien à la filière technique, pour le coup, est de l'ordre de 900 000 euros. Voilà. Donc, ce sont des chiffres assez importants et nous continuerons d'être aux côtés de l'ensemble de la filière, depuis le producteur jusqu'à la transformation. Merci beaucoup et je vous souhaite une très belle journée. Bien, vous n'avez pas osé. Ce moment est relativement compliqué. D'abord, un petit coucou aux gens du Nord, parce que moi aussi, je suis du Nord. Donc, ça me fait plaisir d'être effectivement parmi vous. C'est ma première rencontre. Alors, j'aime bien aussi d'être sur les lieux où on fait de la production, parce que c'est aussi un lieu d'innovation, c'est un lieu aussi de rencontre. Le partenariat qu'on a avec l'association est assez historique. Je pense qu'on s'est vite compris dans l'intérêt et l'utilité de pouvoir vous accompagner. Donc, d'abord, sur des aspects échanges. Donc, c'est aussi le but de cette réunion, c'est pouvoir avoir un certain nombre de producteurs, de tailleurs, d'industriels présents pour pouvoir discuter d'un certain nombre de choses qui sont quand même emblématiques. Donc, des questions, bien sûr, techniques. Je pense que sur le changement climatique, la résilience de la filière, il va falloir travailler sur les espèces et les variétés. C'est des sujets qu'on aborde assez souvent avec votre président d'honneur et puis maintenant votre président, de manière à trouver des solutions, puisqu'effectivement, on se rend compte depuis quelques années avec le changement climatique. Une fois, c'est de la sécheresse, une fois, c'est de l'humidité. On a quand même un certain nombre de difficultés parfois à arracher. C'est vrai qu'on ne fauche pas, on arrache sur le... Je fasse attention sur le vocabulaire que j'utilise. Donc, effectivement, ces rencontres, c'est un moment important. où vous faites en sorte que ce soit assez diversifié. Il y a des aspects économiques, évolution commerce, évolution de la filière, économie générale, des rencontres un peu plus techniques. Et puis souvent aussi, c'est des moments aussi prévugiés pour les agriculteurs qui sont souvent un peu dispersés et qui ne sont pas forcément souvent collectifs. Donc, c'est des moments importants d'échange. Et puis aussi, souvent, c'est aussi des rendez-vous d'affaires. Donc, n'oublions pas l'utilité. Et c'est pour ça qu'on est aussi derrière l'association. Le deuxième point sur lequel on est très aussi à cheval et en concordance totale avec l'association, c'est le trait d'union que fait votre président et a fait votre président d'honneur. C'est un sacerdoce, on va le dire. Parfois, il faut avoir force de conviction, souvent beaucoup de patience. pour avoir discuté sur un certain nombre de sujets récemment avec vous. Il y avait une possibilité de travailler sur un ami démonstrateur, faire en sorte que la filière 1 rentre dans une perspective d'innovation, de réindustrialisation. C'est vrai que l'AMI n'était pas forcément facile. C'était un peu compliqué. La réponse, elle devait être rendue assez rapidement. Je ne suis pas forcément déçu. C'est une logique. C'est normal. Par contre, il y aura certainement d'autres appels à projets. Je pense que ce sera aussi le moment de se réinvestir collectivement dessus puisque la réindustrialisation française est un enjeu, est un défi pour notre société. Il va falloir aussi qu'on y travaille collectivement. Et puis, le dernier point sur lequel on attend, bien sûr, l'association et sur lequel on est en attente, c'est notamment tout ce qui est transfert technologique, transfert de technique. Accompagner les agriculteurs sur des itinéraires cultureaux qui sont parfois un peu compliqués, qui manquent, je veux dire, un peu d'expérience, de retour, de partage. Donc, effectivement, jusqu'à présent, on peut dire qu'on est très satisfait et que le partenariat qui nous est risque d'aller assez loin. J'ai une chose à vous dire, c'est qu'en ce moment, on a une fenêtre de tir qui est intéressante, qui concerne toutes les régions. Nous sommes en train de travailler sur la COP, donc la planification. On écrit une feuille de route. La filière chanvre, comme la filière lin, participe à la décarbonation, participe aussi à la préservation de l'environnement et des ressources naturelles. C'est un peu le complément qu'on essaie de trouver aussi avec l'Agence de l'eau. Et il y aura, je veux dire, des financements qui vont permettre certainement d'agir. Il y aura des projets de territoire. Donc, effectivement, quand on n'a pas forcément des marchés qui sont, je veux dire, nationaux, parfois avec les collectivités, on trouve des solutions. Donc, c'est des politiques de petits pas, mais parfois, les politiques de petits pas comme les petites gouttes font des grands fleuves. Donc, c'est certes un peu plus long, mais on s'inscrit dans la durée. Donc, ce sera à nous, je veux dire, à un moment donné, de porter, je veux dire, ce qu'on veut faire en termes d'action sur la filière lin, sur la filière chanvre, de manière à ce qu'on puisse avancer. En tout cas, au niveau chanvre, on voit quand même une nette progression. Je suis arrivé en 2021. je trouve que j'ai lu des articles. J'ai lu rapidement, régulièrement tout ce qui se passait. Et je trouve que c'est déjà une belle progression en si peu de temps. Je vous souhaite une très belle journée. Profitez de ces instants pour échanger. Surtout que vous venez quand même pratiquement de toute la France. On déborde même de la France. Donc, effectivement, des fois, je regarde les plaques minéralogiques pour savoir d'où on vient. Et c'est vraiment déjà un gros succès, je trouve, de pouvoir drainer des personnes de différentes collectivités et de différents territoires. Merci beaucoup et une très belle journée, en tout cas. Applaudissements Merci.